L'ensemble des opérateurs économiques et assimilés du département de la Liborie y prennent part. C'est la dernière étape de la campagne nationale d'information sur les comportements à avoir et les dispositions à prendre pour mieux sécuriser les personnes et les biens contre les actes de braquage et autres formes de criminalité. Le braqueur ne recherche que le bien matériel. Il vaut mieux travailler à empêcher l'accès à ces biens aux criminels. C'est comme si vous avez du miel que vous versez quelque part, ça va attirer les mouches. Au lieu de perdre le temps à tuer les mouches, c'est de retirer le miel. Donc nous voulons sensibiliser les gens pour que l'argent liquide ne se retrouve plus sur les as routiers. Les responsables chargés de la sécurité sur le plan national conditionnent l'efficacité de leurs services à une participation effective des populations. Des mesures visant un facile et rapide accès aux services de sécurité sont annoncées pour bientôt. La nouvelle approche de la lutte contre l'insécurité consiste à amener les acteurs, les citoyens eux-mêmes à protéger leurs biens eux-mêmes. Ce n'est pas une démission de l'État, comme certains pourraient le penser, mais plutôt une gestion participative de la notion de sécurité. Pour les participants, la séance vient à point nommé. Je me vois dans l'obligation de faire la restitution à mes collègues artisans de la commune, pour que chacun puisse vraiment nous aider nous-mêmes à être en sécurité. Plusieurs stratégies et méthodes de sécurisation des biens et des personnes sont montrées aux participants. Un appel à un changement de comportement est aussi lancé pour s'éviter la convoitise des halls à loi. Un appel à un changement de comportement superiçooke àéricera. Un appel à un changement deкого santé. Un appel à un changement d'é Sous-titrage FR ?